Bonjour Jean-Michel Baillet, vous étiez déjà au gouvernement en 1984, vous y êtes de nouveau en 2016, retour vers le futur disent vos détracteurs, le Citizen Kane du Sud-Ouest est toujours là, en fonction, il faut dire que vous avez fait le forcing depuis 2010, y compris sous Nicolas Sarkozy pour revenir au gouvernement. C'est chose faite depuis le 11 février, ministre radical de gauche, et c'est au radical de gauche, ancien sénateur que je m'adresse ce matin, parce que le Sénat, c'est le jour J là-bas aujourd'hui sur la révision constitutionnelle, déchéance de nationalité, état d'urgence, la droite a réécrit le texte, pas de déchéance pour tous, elle est réservée aux binationaux. Si vous étiez sénateur aujourd'hui, vous voteriez cette déchéance ? Petite précision, il est vrai que j'étais le plus jeune à l'époque que vous sitiez au gouvernement, aujourd'hui c'est le contraire, je n'ai pas accepté les propositions de Nicolas Sarkozy pour le gouvernement. Ceci étant dit, si j'étais sénateur, je voterais sans hésitation aucune. Regardez l'actualité, quand on voit ce qui vient de se passer, quand on voit qu'Abdel Salah prépare encore des attentats, quand on voit comment nous vivons de manière permanente sous la menace terroriste. J'ai vu que pour venir chez vous, désormais il faut passer par la porte de derrière, les entrées sont fermées. Et on se pose encore des questions par rapport à de tels individus. Il faut que les Français et les Français comprennent bien que, comme l'a dit le Président de la République, nous sommes en guerre. Et quand on veut gagner la guerre, on s'en donne les moyens. La faim justifie toujours les moyens. Il faut donc voter ce texte sur la déchéance de nationalité. C'est un signal en moyau français, c'est un signal en moyau terroriste. Et moi je n'accepte pas que des gens qui haïssent la France, qui veulent la détruire, puissent garder la nationalité française. Sauf qu'il y a un blocage aujourd'hui entre Assemblée et Sénat. Ce n'est pas le même texte, donc il n'y a pas de vote conforme. Donc François Hollande ne peut pas aller à Versailles en Congrès pour faire réviser la Constitution. Comment on fait ? On arrête les frais ? Manuel Valls conseille au Président d'arrêter les frais. Il faut que les sénateurs prennent leurs responsabilités. Ils savent très bien que s'il n'y a pas de vote conforme avec le texte voté à l'Assemblée, qui a déjà été amendé, il y a eu un grand débat à l'Assemblée nationale. Il a été voté par la gauche et par une partie de la droite. Il faut que les sénateurs qui connaissent parfaitement, mieux que quiconque, les processus législatifs, prennent leurs responsabilités, je le répète, et votent ce texte de manière conforme. Le contraire, les Français et les Français ne le comprenaient pas. D'ailleurs je sais qu'il y a un grand débat dans la droite sénatoriale tout de même. Parce que vraiment, hésiter dans des cas comme cela, moi ça me navre. Donc je dis aux sénateurs, allez-y, faites preuve de courage et aidez le gouvernement et le Président de la République à défendre la France, y compris quand il faut la défendre contre des gens qui ont la nationalité française. Y aura-t-il un congrès à Versailles ? Et si oui, sur quels articles ? Les articles 1 et 2 ? Ou un seul article ? Si le vote n'est pas conforme, je ne suis pas sûr qu'il y ait un congrès. Car l'article 1, c'est l'état d'urgence. Bien sûr qu'il faut l'état d'urgence. Jusqu'à quand c'est au Président de la République à le dire. L'article 2, c'est la déchéance de nationalité. Franchement, je n'en ai pas parlé à lui, il ne m'a pas fait confiance en la matière. Mais je vois mal le Président de la République convoquer le congrès simplement sur un article. Mais donc c'est un constat d'échec à la fin ? Ce n'est pas un constat d'échec, c'est le débat démocratique. Il y a les tenants d'une ligne dure, implacable à l'encontre des terroristes et des ennemis de la France. Et il y a ceux qui se posent encore des questions dans notre belle démocratie. Il faut qu'ils redescendent sur terre et qu'ils saisissent bien dans quelle situation nous sommes. Nous sommes engagés dans un véritable conflit. Il faut que la France gagne cette guerre. Autre dossier, dossier chaud qui concerne directement votre ministère, Jean-Michel Baillet, c'est celui de la fonction publique territoriale. C'est près de 2 millions d'agents en France. Et aujourd'hui, cette fonction publique territoriale est dans le collimateur de la droite, notamment du candidat à la primaire Bruno Le Maire. Écoutez, c'était samedi soir sur France 2. Je suis pour qu'on supprime toute la fonction publique territoriale. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on embauche quelqu'un qui fait les espaces verts dans la ville de Nevers ou de Nantes, sous statut de la fonction publique à vie. Alors que nos soldats, nos soldats qui combattent au Mali, eux sont embauchés pour des contrats de 5 ans. Où est le sens de tout cela ? Je veux redonner du sens et de la justice à ce qui se passe en France. Alors, Bruno Le Maire, c'est du bon sens ce qu'il dit ? C'est irresponsable. A l'époque que vous évoquiez, j'avais déjà en charge les collectivités territoriales. Et c'est moi qui ai créé la fonction publique territoriale. On était sous recard. On était sous recard. Pourquoi ? Parce qu'à côté de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière, dans les collectivités, on pouvait recruter par seul clientélisme. On pouvait prendre qui on voulait, parce que Pierre-Paul Jacques le souhaitait, ou parce qu'on voulait lui faire plaisir, ou parce qu'il était recommandé. Jusqu'au directeur général des services de la mairie ou du département. Donc, nous avons décidé qu'à côté de la fonction publique d'État, il y aurait une fonction publique territoriale. Nous avons créé des passerelles entre les deux. Et certains fonctionnaires passent de l'une à l'autre sans difficulté. Il faut que celles et ceux qui ont la responsabilité de la gestion de nos collectivités soient recrutés sur diplôme et non pas sur leur mine. Alors là, la semaine dernière, Annick Girardin, votre collègue de la fonction publique, annonce une revalorisation du salaire des fonctionnaires, dégèle du point d'indice. Un moment donné où c'est difficile financièrement pour les collectivités. Comment elles vont faire les collectivités ? Vous allez les aider à augmenter vos fonctionnaires ? Vous savez, les fonctionnaires qui sont beaucoup décriés dans ce pays, ils sont quand même d'une grande qualité. Ils n'ont pas été augmentés depuis des années et des années. Je crois que la dernière fois, c'était 2010. Il est donc légitime que nous décidions d'un point d'augmentation. Ça n'est quand même pas considérable. Quand on parle de la somme globale, un peu plus d'un milliard, bien sûr que ça peut effrayer. Mais quand on le décline collectivité par collectivité, c'est très supportable. Pour les collectivités, c'est 680 millions d'euros. Je crois quand même que, par reconnaissance pour le travail fait par leurs fonctionnaires, les présidents, les maires peuvent accepter sans difficulté de budgéter cette augmentation. Et ils le feront. Et d'ailleurs, avant 2010, ça se faisait très régulièrement. Vous dites qu'ils vont le faire parce qu'il faut le faire. Mais comment vous allez les aider ? Il y a une enveloppe prévue dédiée aux collectivités pour ça ? Pour cette augmentation ? L'État assume ses propres fonctionnaires, les collectivités assument les leurs. Ça s'est toujours fait comme ça, sans difficulté. Moi, j'ai été maire 25 ans, j'ai été présidente conseiller en 30 ans, j'ai toujours assumé les augmentations qui étaient décidées par l'État, sans aucun débat. Cette fois-ci, on veut débattre de tout. Il n'y a plus d'argent, monsieur le ministre ? Il n'y a plus d'argent, c'est beaucoup dire. Les départements ont quelques difficultés liées aux prestations sociales. Ils n'en ont pas tous. On rappelle le RSA, l'Union Solidarité Active, 40 départements qui estiment cette année qu'ils ne pourront pas financer les CAF pour payer le RSA. D'abord, ce n'est pas 40, c'est 10, que nous avons aidé l'année dernière par un fonds d'urgence. Solidarité de l'État en direction des départements. Ensuite, certains départements, eux, sont en bonne situation. Ce n'est pas aussi la manière dont ils ont été gérés. Enfin, en 2015, il y a tout de même une amélioration de la situation des 10 départements. Moi, j'ai reçu la semaine dernière la délégation de l'Assemblée des départements de France. Son président Dominique Bussereau avait demandé la recentralisation du RSA. Le Premier ministre a donné son accord et c'est une bonne réponse à la question que vous posiez. Allons-nous aider les départements ? La réponse est oui, car la recentralisation du RSA, c'est quand même 700 millions d'euros. Donc, on ne se manque pas des départements. Nous savons quelles sont leurs difficultés. Mais la France doit s'honorer, vous parliez de Rocard, la France doit s'honorer quand même d'être un des rares pays au monde à aider les gens dans de telles conditions et dans de belles proportions. Parce que le revenu de solidarité active, héritier du revenu minimum d'insertion, a été créé par Michel Rocard. Donc, coûte de pouce de combien sur le RSA ? Donc, 700 millions d'euros, c'est ça ? 700 millions d'euros. Vous mettez 700 millions d'euros sur la table. C'est une réalisation du RSA. C'est une proposition que j'ai mise sur la table. Nous sommes en discussion pour savoir quelle sera l'année de référence qui sera retenue. Parce qu'une année, c'est 700 millions. 2014 ou 2017, le débat n'est pas tranché. L'écart est quand même de presque 2 milliards. En tout cas, un bon milliard et demi. Mais nous sommes en négociation. Nous allons nous revoir. Et j'espère que nous arriverons à un accord. Mais l'État est solidaire, non seulement des départements, mais solidaire de celles et ceux qui sont en difficulté. Et qui sont, c'est vrai, un peu plus nombreux par les temps qui courent. C'est pour cela qu'il y a un certain déséquilibre des budgets des départements. Guy Bironne-Bomard. Vous évoquez les gens qui sont en difficulté. Hier, le Premier ministre Manuel Valls était en déplacement devant des ouvriers à l'usine Safran Albany de Commercimeuse. Et il a eu cette sortie. Il a dit, mon mandat est précaire, je suis en CDD. Et le marché, c'est vous, les Français. Est-ce que quelqu'un qui est élu depuis 2001, sauf erreur de ma part, peut dire un truc pareil devant des ouvriers ? C'est pas un peu déplacé ? Parce que la précarité du Premier ministre... Bon. Par nature même, les responsabilités ministérielles sont précaires. J'en sais quelque chose. Par nature même, les mandats électifs dépendent du bon vouloir et de la bonne humeur, disons, des électeurs. Disons que de ce point de vue-là, vous êtes plutôt servi. C'est cela qu'il a voulu dire. Oh, nous sommes servis. Dans le bon sens. Il arrive que nous soyons élus. Il arrive que nous soyons aussi battus. Donc, c'est quand même pas quelque chose de très facile. Battu deux fois d'affilée en ce qui vous concerne et ministre à la fin. Non, je n'ai pas été battu de fond d'affilée. Je n'ai jamais été battu au sénatorial en 2014. Non, non, non. Je n'ai jamais été battu. J'ai été battu au sénatorial. Je n'ai pas été réélu président consérial. Mais j'ai été le seul de mon département élu au premier tour dans mon canton. C'est vrai qu'au second degré, j'ai eu quelques canton performants. Mais les électeurs de base, c'est-à-dire le peuple, m'a toujours fait confiance. Et j'en suis très fier. Michel Rocard, dont vous parliez, dans Le Parisien, ce matin, parle de François Hollande. Un petit commentaire sur son ami François Hollande, qui a été pour lui trop instantanéiste dans l'exercice de son mandat de président. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce que François Hollande est toujours votre candidat pour 2017 ? Michel Rocard a toujours eu le goût des formules, vous le savez. Michel Rocard aime désormais être un commentateur avisé et extérieur de la vie politique française. Je lui laisse ses commentaires. François Hollande a dit clairement qu'il se déciderait le moment venu et que son décision serait lié à la situation de l'emploi. Moi, j'attends de voir ce qu'il va faire. Aujourd'hui, il est le président de la République sortant. Il est donc le candidat naturel. S'il décidait autrement, nous verrons selon quelle procédure nous choisissons notre candidat. Les socialistes sont vos alliés, alliés fidèles du parti radical de gauche. Et pourtant, c'est hécatombe sur hécatombe aux législatives partielles. 16 défaites sur 18 depuis 2012, c'est toujours un bon allié ? Il faut toujours rester avec eux, avec tes perdants ? À l'heure qu'il est, je me disais, ils ne vont peut-être pas poser la question. Si, si. Alors, je réponds. Moi, je n'ai pas d'état d'âme par rapport au contexte électoral. Ces trois circonscriptions étaient toutes les trois avec des sortants de droite. Là où la gauche n'a pas gagné en 2012, je crois que c'était un peu difficile de penser que nous puissions triompher cette fois-ci. Surtout que l'on ne sait que par nature, les partiels sont toujours défavorables à la majorité, favorables à l'opposition. Alors, heureusement, vous pouvez compter dans ces campagnes électorales sur le soutien de votre journal La Dépêche. La Dépêche qui a un peu fait rire tout le monde. Je remontre la Une qui était sortie le 12 février 2016 à la nomination du nouvel gouvernement. Quatre nouveaux ministres pour un gouvernement de combat. Un journal qui fait la Une sur son propre patron qui devient ministre. C'est étrange. Remarquez, ça me permet de montrer les contradictions que sont les vôtres et celles d'autres personnes. Vous, vous me reprochez que La Dépêche, dans la région où je suis élu, ait annoncé que je rentrais au gouvernement. Non, c'est le titre dont je parle. Et j'ai vu que dans le débat qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, un amendement qui n'a pas été retenu proposait que l'on rende obligatoire l'annonce de l'entrée au gouvernement d'un patron de presse. La Dépêche est un journal qui a une histoire, qui a 140 ans. Cette histoire, elle est toujours la même. Nous avons une ligne politique. Nous sommes un journal d'opinion. Nous sommes un journal engagé. Nous n'avons jamais varié. Nous n'allons pas commencer aujourd'hui. Quant à l'annonce du gouvernement, c'est pas parce que... Vous dites nous, par exemple La Dépêche. Donc c'est toujours... La Dépêche est vous. Parce que monsieur m'a dit votre journal. Moi, je ne suis plus le dirigeant de La Dépêche. C'est votre ancienne femme qui le dirige et qui, par ailleurs, est l'accompagne de Laurent Fabius. Mais c'est une entreprise familiale. Je ne vois pas en quoi dans une entreprise familiale. J'ai vu que, dans les échos, on glorifiait le fait que monsieur Lagardère ait succédé à son père, que monsieur Bolloré mette ses fils en place. Mais ils ne sont pas ministres. D'accord, ils ne sont pas ministres. Mais les entreprises familiales, la tradition, c'est que, lorsque le capital est familial, les dirigeants soient familiaux. Je ne vois rien en cela. Et au contraire, on devrait être plutôt satisfait de voir qu'il y a encore des gens qui croient à la presse écrite. Sous-titrage ST' 501